Musique Ok Suzy, don't worry, I will do it. See you next time, bye bye. Hey, bonjour les amis. Alors franchement, aujourd'hui, j'ai hésité un peu sur la recette que j'allais vous proposer et grâce à mon amie Suzy, j'ai trouvé. Elle est de l'Amérique du Nord et elle m'a conseillé de cuisiner du pancake, une recette de chez elle. Le nôtre sera moelleux et comme toujours délicieux. Alors préparez-vous, c'est parti, let's go ! Pour notre pancake moelleux, il nous faut de la farine, de la levure chimique, du lait entier, du sucre, du beurre, du sucre vanillé, des oeufs et du sel. Commençons par faire notre pâte à pancakes. Alors il faut d'abord mettre dans le bol la farine à laquelle il faut ajouter la levure chimique. Bien mélanger le tout. Ensuite, le sucre, le sucre vanillé, une pince de sel. Et dès qu'on ajoute les poudres, on va mélanger comme ça rapidement et on va faire un creux au centre. Voilà. Et dans ce creux, on verse notre beurre fondu. Au-dessus du beurre, on ajoute les oeufs. Voilà. Et dès que c'est fait, on va maintenant mouiller le tout avec le lait et battre avec le fouet au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte pas trop épaisse et pas trop légère. Et voilà le résultat, les amis. Allez, on va poser notre fouet juste à côté et réserver le tout au réfrigérateur pendant 15 minutes. Les 15 minutes sont passées, les amis. Notre pâte est prête pour la cuisson. Eh bien, c'est ça le pancake. On a pan qui veut dire casserole et cake qui veut dire gâteau. C'est un gâteau cuit dans une casserole ou une poêle. La recette vient de l'Amérique du Nord. Elle est très appréciée là-bas. Et on la sert en général au petit-déjeuner ou au déjeuner. Allez, on va maintenant badigeonner notre poêle chaude de beurre. Voilà. Et dès que c'est fait, on va verser dans la poêle une bonne quantité de pâte, comme ça. C'est parfait. Et on va laisser cuire 2 minutes de chaque côté. Alors, je suis sûre que mon amie Suzy est super contente. Hey Suzy, I hope you like it. Hey Suzy, j'espère que tu aimes cette recette que je suis en train de cuisiner. Et je suis sûre que vous aussi, les amis. Alors, pour avoir encore plus de recettes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir maintenant, poser toutes les questions que vous voulez. Et c'est avec plaisir qu'on vous donnera les réponses. Regardez notre premier pancake, les amis. Il est épais, bien doré. Et le parfum, je ne vous dis pas, une vraie merveille. Allez, on va réserver dans notre plat juste à côté. Ensuite, on continue jusqu'à finir notre panne à pancake. Et on ne peut pas se nourrissage. Pour faire des pancakes moelleux pour 4 personnes, il nous faut 250 g de farine, 75 g de sucre, 50 g de beurre, 2 oeufs, 40 cl de lait entier, 3 cuillères à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Est-il possible de faire un gommage avec du sucre ? Eh bien oui, il suffit tout simplement d'ajouter au sucre des produits comme le miel, de l'eau ou des huiles essentielles. Vous mélangez le tout, vous appliquez sur le visage, vous massez bien. Ensuite, vous rincez et vous verrez que vous obtiendrez une peau douce et éclatante. Vous pouvez saupoudrer vos pancakes de sucre glace comme moi ou les garnir de chocolat, de miel, de confiture, de beurre ou pourquoi pas les accompagner de sirop d'érable comme on le fait au Canada. Il y a tellement d'options de dégustation avec le pancake. Une raison de plus pour essayer la recette les amis. Allez, je vous souhaite un excellent appétit et n'oubliez pas de rester connecté à Cordon Bleu TV. Notre pâte est... On y va ? La farine à laquelle il faut ajouter le sucre vanillé. Je reprends. C'est un gâteau poêlé dans une casserole. C'est un gâteau cuit dans une casserole. Dans une poêle, ouais. On tue, commentez pas,area.